L'ex-danseur de Didier Rafat BB100H fait de graves confidences, à partir d'aujourd'hui j'ai décidé de suivre Dieu, BB100H est devenu fou, pour plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. De plus en plus, les artistes ivoïens rendent démission de leur statut abandonnant les plaisirs mondiaux pour s'attacher à Dieu désormais. Le danseur de Rafat Didier vient d'emprunter le chemin de Jésus-Christ, par une décision qu'il a fait savoir sur sa page Facebook. Ce n'est pas une première, il sera peut-être le dernier à prendre cette décision. Clay Salé, Betiga, Claire Bailly l'ont déjà précédé. L'artiste chorégraphe et chanteur BB100H, danseur de Rafat Didier, ne sera plus peut-être dans le coupé décalé. Du moins, c'est sa propre décision qu'il a fait savoir sur sa page Facebook. En effet, l'artiste BB100H a quitté le monde du showbiz ivoirien et le coupé décalé pour une nouvelle identité. Il a donné sa vie à Dieu. A partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Dieu, car les derniers temps approchent. Ce qui va nous sauver, ce sont nos artés et nos comportements. Je demande à mes goûts de me laisser tranquille, car quand je vais mourir, j'irai seul dans mon cercle. Alors j'ai enlevé mes boucles d'oreilles et d'autres pour suivre la voie qui mène dans les cieux. A-t-il déclaré sur sa page Facebook. Connu sur le pseudonyme de BB100H, Guali Guillaume, son vrai nom. Un état civil a pris une grande décision de quitter les racines de son mentor, Didier Arafat, pour consacrer sa vie à Grèce. L'artiste a vraiment mis les boucles d'oreilles, il ne se voit plus à l'endroit. J'ai pris une grande décision sérieuse dans ma vie. Regardez, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. J'ai jeté ma chaîne de tête bélier. Je porte une coiffure normale maintenant. A-t-il ajouté sur son direct sur sa page Facebook. Cette décision de BB100H intervient à la période extraordinaire de crise sanitaire du Covid-19, où l'on assiste à de nombreux décès tragiques dans le monde entier, pris dans les filets du confinement. Cette conversion du christianisme pour donner sa vie à Dieu sera-t-elle appliquée ? Quelle réaction cela suscite chez les Chinois, c'est-à-dire les fans d'Arafat, Didier, qui attendent la fin de cette crise sanitaire pour réagir ? En tout cas, cette décision vient m'atteler comme un fouet chez les Chinois, c'est-à-dire les fans d'Arafat, Didier. L'enlèvement du Christ et l'antichrist est déjà suité, alors bientôt Dieu enlèvera son église, c'est-à-dire son peuple, a prévenu BB100H. La venue nous donnera les fruits de cette décision. Rappelons que BB100H est l'ex-danseur de Feudidier Arafat, décédé le 12 août 2019.